La parole est à Catherine Coutel. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Pendant mon intervention, Monsieur le Premier Ministre, 7 personnes malades du SIDA vont mourir. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre ce fléau. Selon le dernier rapport de NUSIDA, cette lutte a connu de réels progrès et l'aide internationale a permis un meilleur accès au traitement. Et pourtant, l'épidémie continue de progresser. Les objectifs du millénaire en faveur du développement prévoient l'accès à la prévention, au traitement, aux soins pour tous à l'horizon 2015. Aujourd'hui, le verre est à moitié vide ou à moitié plein. 50% des patients ont accès au traitement dans le monde. 7 millions sont toujours en attente. Pour éradiquer cette épidémie mondiale, les pays donateurs doivent tenir leurs engagements. En septembre 2010, pendant la crise donc, Nicolas Sarkozy, au sommet de l'ONU, a annoncé que la France augmenterait de 20% sa contribution à la lutte contre le SIDA. Deux tiers des Français considèrent que nous devons venir en aide aux pays en développement, en particulier contre les maladies. Selon le Credoc, ils souhaitent que la France soit exemplaire face au SIDA. Mais en 2011, le compte n'y est pas. Les caisses du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme sont vides. Et une décision historique a été prise la semaine dernière, l'arrêt de tout nouveau projet. Ce qui va laisser des millions de personnes sans accès aux soins. Les malades, parmi lesquels des femmes, sont de plus en plus nombreuses, courent le danger de payer de leur vie le prix de la crise financière. En France même, 19 personnes découvrent leur séropositivité et votre politique rend l'accès aux soins toujours plus difficile. Alors, M. le Premier ministre, deux questions. Est-ce que le plan national de lutte contre le SIDA va disposer des moyens attendus ? Est-ce que la France va honorer ses engagements internationaux vis-à-vis des objectifs du millénaire et du Fonds mondial ?